bonsoir messieurs et madame bonsoir messieurs et mesdames et si c'est la compagnie nous redire j'ai une question à vous poser comment peut-on pardonner une personne qui a refusé de vous aider lorsque votre père était sur le lieu d'hôpital lorsque votre mère avait besoin de sang pour suivre lorsque votre femme était en travail et lorsque votre fils avait besoin de voyager pour sa carrière hélas suivait la mort de votre père et votre mère et de votre mère et de votre soeur ainsi que de votre femme qui devait affronter et votre fils qui devait effectuer un voyage se retrouva cordonnier au quartier et face à monsieur on vous demande de lui pardonner et de lui donner un de vos drais si vous mouma et de l'enfant on dit quand il voit mame croix 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 bel a yam yam se Oh oui, chers parents, est-ce que vous calculez un peu les risques devant mes entendres ? Sachez que nous, vos enfants, nous sommes inquiets, excessivement inquiets et profondément bouleversés par votre querelle. Pensez donc à vous, à vos amis qui vous regardent, et à nous, vos enfants, et surtout aux générations futures qui s'en remettent des causes définies de tristesse. Chers parents, vous dénigrez n'est pas la solution, mais vous devez plutôt triompher les tristesseurs événements qui ont eu lieu dans plusieurs pays africains. Nous avons le Burundi, le Somali, le Rwanda, le Libéria et même la Côte d'Ivoire et le Mali, à nous connaître ces douloureux passages. Chers parents, vous devez plutôt triompher. Nous vous appelons tous à vous unir comme les doigts d'une main. Entrez et sorties, mais dans la main. Et par la main porte, nos enfants, notre succès sera à ce prix. Voyez-vous aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui est réduite à cause de l'incompréhension qui nuit la nation. Remettons en cause les choses sérieuses. L'âme qui s'avance dans le silence exprime une méfiance, une prudence pour la race noire, qui court vers la tristesse, la détresse, dans l'ignorance d'une tendresse, d'une sagesse-peublesse. N'est-ce pas ce pays que vous voulez vous aider ? Alors, est-ce une raison pour le mettre en fait ? C'est le milieu de cadavres couchés en pleine rue, mais faut rappeler que lorsque les Ivoiriens disaient « Mets dans la main, devenons maçons pour construire ce beau pays ». Même les Ivoiriens ont remplacé les pelles et les trouelles par les armes, au passage sur les chantiers. Nous les enfants, nous croyons avoir des humains poussés comme des champions. Mais non, nous avons vu les villes et les communes endeuillées. Ce jeu si drôle, ignoré par votre mental, il finira par nous supprimer si on ne cesse de comprendre. Comprendre la vraie cause songée d'un estheste sauvage qui ravage comme un naufrage ce beau paysage où les sages de ce village ont perdu les âges et les visages. Mais puis se plombe dans un carnage, dans ses pâturages, à canner des mages, avancer en âge. Pourtant la vue tourne en page. Celles de nos grands-parents se tournent et vous ont laissé comme héritage la paix. Mais vous qui voulez tourner votre page avec la haine, le rancœur, ceux qui sèment des gènes, des discours et des divisions, qui poussent les dignes fils de ce pays à se haï, à se trahir et à se diviser. Pourtant, nous n'avons qu'une chose à vous demander. C'est l'amour, la fraternité, la paix et la cohésion sociale. C'est vrai que c'est le jeu de paix, mais on ne compte pas s'arrêter là. C'est le jeu de paix. C'est le jeu de paix. Je vous remercie.